A propos de conditions de travail, la question des métiers pénibles pour les départs à la pension n'est toujours pas réglée. Deux chercheurs proposent un système pour calculer cette pénibilité. Ils tiennent notamment compte de l'espérance de vie de chaque profession. Et vous allez voir, tous les travailleurs ne sont pas égaux. Christophe Clément, Alain Ougardy. Horaire décalé, stress, charge physique, mesurer la pénibilité d'un métier, exercice compliqué et souvent subjectif. Ce chercheur propose donc d'intégrer l'espérance de vie de chaque profession dans le calcul du départ à la retraite. On a pris le métier de référence, les secrétaires, et on a regardé tous les autres métiers. Il y en avait plus de 90 et on a constaté que certains métiers avaient un risque de mortalité beaucoup plus important que celui de secrétaire et d'autres beaucoup moins importants. L'espérance de vie des militaires, 67 ans, et des infirmiers, 72 ans, est ainsi plus faible que celle des enseignants et ingénieurs, 80 ans. L'étude convertit ces écarts de mortalité en indices de pénibilité qui pourraient entrer en ligne de compte pour le départ à la retraite. L'intérêt c'est de cadrer la discussion autour des métiers pénibles, finalement de ne pas décider qu'un métier est pénible sur base de la force politique des représentants du secteur. On décède ou on ne décède pas, donc la mortalité est quelque chose qui est mesurable, indiscutable, malheureusement. Plus d'un million huit cent mille données européennes et américaines ont été utilisées pour réaliser le comparatif entre métiers. Combiné à d'autres paramètres, comme la santé des travailleurs, le critère espérance de vie permettrait d'objectiver davantage cet épineux débat.